Madame la Présidente, comme pour beaucoup de mes collègues, et si je comprends bien aussi plusieurs de vos commissaires, je considère que votre décision d'approuver le plan de reloge polonais est une erreur politique et un renoncement inacceptable. La question était pourtant simple. Quelle avancée concrète a été réalisée par le gouvernement Dupiche pour revenir à l'état de droit depuis le mois d'octobre ? Le mois d'octobre, c'est-à-dire quand vous aviez vous-même fixé trois conditions claires pour un feu vert. Est-ce que les juges indépendants sanctionnés par le pouvoir ont retrouvé leur siège ? Non. Est-ce que le gouvernement polonais a dissous la chambre disciplinaire qui coupe les vivres aux juges qui appliquent le droit européen ? Non. Est-ce que le gouvernement polonais a mis fin à sa réforme de la justice qui lui permet de placer les proches du parti ? Encore non. Clairement, les conditions ne sont pas réunies, Madame la Présidente, pour qu'un seul euro soit versé à la Pologne, tant les principes démocratiques les plus basiques sont encore bafoués. L'indépendance de la justice, je l'ai évoqué, la liberté de la presse, les droits de tous et notamment des femmes. La Commission européenne ne peut pas se montrer sourde aux appels des démocrates de toute l'Europe pour faire plier les apprentis dictateurs. Elle doit honorer sa mission première, faire respecter le droit et par-dessus tout protéger nos démocraties. Madame la Présidente, il en va de votre responsabilité vis-à-vis des Polonaises et des Polonais qui se battent chaque jour pour leur liberté. Je serai avec l'ensemble dans mon groupe intransigeante vis-à-vis des dérives du gouvernement polonais. Nous avons été élus en 2019 pour combattre l'illibéralisme et certainement pas pour le soutenir. Je vous remercie. Merci. Merci.